Bonjour tout le monde, mon nom c'est Mélanie Haché, je suis directrice exécutive avec Épicure. Aujourd'hui, je vais vous montrer, parler d'un de mes nouveaux produits coup de cœur. Parce que si vous m'aviez parlé quelques semaines passées, avant que ce produit-ci ait sorti, je vous aurais parlé de mon étuveuse multi-usage. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étuveuse ronde. C'est vraiment un autre super produit que si vous ne l'avez pas déjà, spécialement si vous n'avez pas déjà une étuveuse multi-usage à la maison, s'il vous plaît considérez l'étuveuse ronde. Je vais vous dire pourquoi. Cet ustensile de cuisine ici peut vous aider de cuisiner de nombreux ingrédients, que ce soit des petites protéines de votre choix, poulet, viande, viande hachée, poisson. Vous pouvez cuisiner également des patates, des légumes, du riz, des soupes également. Et c'est la beauté de ça, vu que c'est l'étuveuse ronde, les soupes, les potages, très facile à cuisiner dans cette étuveuse ici. Ce qui est de la beauté également de l'étuveuse, c'est qu'elle va au micro-ondes pour nous sauver du temps. Puis aussi, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'on peut cuire vraiment des bonnes choses. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce que je fais préparer aujourd'hui. Si vous avez déjà l'étuveuse à multi-usage ou si vous avez écouté un de mes vidéos déjà, vous savez que j'ai déjà parlé de ceci. Il y a trois petites fentes ici, trois petits trous sur le dessus du couvercle. Puis ça, c'est très important que quand vous allez sortir, soit du four au micro-ondes ou encore du four, que ces trois petits cercles ici ne soient pas pointés vers votre visage. Donc, vous allez faire comme ceci, puis ça va revire, puis la bouquée, la fumée, si on veut, va aller, c'est ça, va pas aller dans la direction de votre visage. Donc, ce soir, ce que je vais préparer, c'est un poulet. L'étuveuse ronde est super pour ça, parce que le poulet fit exactement dedans l'étuveuse. Donc, on va préparer ce qu'on appelle le poulet de rotisserie. C'est un super de bon mélange d'épices. Si vous ne l'avez pas déjà goûté, je vous encourage de l'essayer. Puis, ce que j'ai fait, j'ai juste placé mon petit poulet, il est cru, dedans l'étuveuse. J'ai placé mon assaisonnement partout. Puis là, il serait prêt à aller dans le four au micro-ondes pour 25 minutes. Pendant qu'il va aller dans l'étuveuse pour 25 minutes, ce que je vais faire, je vais essayer juste de le fermer doucement, ce que je vais faire pendant ce temps-là, je vais allumer mon four, je vais commencer à cuisiner, couper des légumes, des patates, des petites patates de relo que j'ai dans un sac juste en bas là. Puis, je vais les faire cuire, chauffer dans le four. Puis, pendant ce temps-là, mon poulet va cuire au micro-ondes. Pour environ, c'est sûr, 20-25 minutes. Une fois qu'il va être prêt, je vais le sortir, je vais le placer juste au four pour environ, peut-être, un autre 5 minutes, juste le temps qu'il va venir routier comme la peau dessus. Donc, sur ce, je vous invite à continuer à écouter mon petit vidéo puis me donner vos petits conseils. Si vous avez déjà essayé quelque chose de dans l'étuveuse, si vous les avez à la maison, laissez-moi savoir vos commentaires ici-bas. Puis, comme je dis, je vais vous montrer le produit final quand il sera tout prêt dans les prochaines 25 minutes. Mais pour vous, ça va aller super bien. Donc, à bientôt! Donc, j'ai placé mon petit poulet, comme je vous ai mentionné à tout à l'heure, 25 minutes au micro-ondes. Ensuite, je l'ai placé pour 10 minutes dans le four. Donc, au total, mon repas a repris 35 minutes à peu près à cuire. Ce que je voulais mentionner également, c'est ça, je l'ai fait chauffer dans le four. Je vous conseille d'utiliser une plaque à biscuits, encore la plaque de cuisson ici qu'on a dans le catalogue Épicure. Il y a beaucoup de jus qui est dans le fond, vous voyez, comme dans le fond. Et tu veux, je ne sais pas si vous le voyez, oui. Puis, le jus, c'est sûr, vous pouvez l'utiliser pour faire la soupe le lendemain. C'est super bon. Si vous pouvez l'utiliser aussi pour faire le petit grévé. Ça, c'est votre choix. Pendant que le poulet cuivet au micro-ondes, j'avais placé dans le four des légumes. Mélangé ici, j'ai placé un sel butcher's block. J'essaie de penser comment ça s'appelle en français. Je pense que c'est juste comme ça. On a juste nommé butcher's block. C'est pour un produit qui est disponible présentement. Il est dans le catalogue d'été. Fait que si jamais vous l'avez à la maison, c'est super bon sur des légumes. Puis, sur les petites patas, j'ai placé le sel spa. Fait que l'épice spa, sel, poivre-ail, désolé. En anglais, c'est salt, pepper, garlic. Ça fait que sel, poivre-ail. Super bon, avec un petit peu d'huile d'avocat. Puis, ensuite, on a placé ça. Ça a fait 30 minutes. Puis, tout est prêt. Tout est beau. Puis, on va manger un bon souper. Donc, sur ça, je vous souhaite une nouvelle soirée. Puis, j'espère que vous allez passer. Vous allez manger un bon souper également. Si vous avez besoin des recettes, vous cherchez des nouvelles idées avec vos produits que vous avez à la maison, laissez-moi un message ici-bas. Ça va me faire plaisir de vous aider. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada